Qu'est-ce qu'on va aborder un personnage assez extraordinaire ? On va aborder un personnage assez extraordinaire. Je pensais que le sujet serait bref, en particulier sur les petites curies, dont on parlera tout à l'heure. C'est un personnage extraordinaire. C'est vraiment un personnage que j'ai découvert sur tout un tas d'aspects. La littérature sur sa vie est très très nombreuse, très nombreuse, beaucoup de textes anciens. Et puis il se trouve que la famille et tous les descendants des Curie et des Julio Curie ont donné toute la documentation, et en particulier tous ces courriers et tous ces cahiers de notes. Tout ça c'est maintenant accessible au public, c'est relativement récent. Et on s'aperçoit que cette dame avait absolument tout noté, mais vraiment dans le détail. Donc c'est une quantité de documents absolument extraordinaire sur lesquels des chercheurs ont fait un superbe travail. On la connaît donc maintenant nettement mieux. Et puis on va donc faire un petit tour sur l'histoire de cette dame. Alors, ça c'est sa maison natale. Elle est née en 1867 à Varsovie. Petite gamine, c'est la dernière de cinq enfants. Voici les parents. Le père, au moment de la naissance de la gamine, le père est enseignant en mathématiques et en physique dans un collège. Et puis son épouse est directrice d'école. Donc ce sont des gens qui ont une très grande culture, qui sont très curieux, et d'autre part qui sont, sans être des militants politiques très marqués, sont profondément polonais. La difficulté, c'est qu'à cette époque-là, et en particulier à Varsovie, est rattachée à la Russie. Et donc les Russes interdisent la langue polonaise. Ils n'ont pas le droit de parler le polonais, ça les touche vraiment beaucoup. Mais ils ne se sont pas marqués comme militants trop apparents, parce que sinon ça finirait très mal. Donc voilà ces parents. Et puis voilà les enfants. Donc cinq enfants, Skolodowska, la photo date de 1872, et évidemment Maria, puisque son prénom polonais c'est Maria, qu'on appellera affectueusement Magna d'ailleurs, et la petite au milieu de la photo. Alors cette famille ne va pas être épargnée, puisque la grande fille à gauche va être très malade, ainsi que celle qui se trouve à droite, Brunia, et ils vont attraper le typhus. Et la plus grande, la plus âgée, et bien Josia ne survivra pas. Ça va déjà être un deuil extrêmement cruel pour la famille. Et puis, ils ne sont pas finis d'avoir quelques soucis. Monsieur le père n'a pas un salaire suffisant pour pouvoir faire vivre ses enfants, et il va prendre des étudiants, il va donner des cours. Donc ça va être la ressource financière qui va leur permettre de tenir encore un peu. Et puis l'autre misère, c'est que la mère de Maria, elle a des gros problèmes de santé, elle est tuberculeuse. Donc elle va faire une première cure à Nice, qui ne donnera pas grand-chose. Elle fera une deuxième cure en Allemagne, et elle va décéder quand la gamine aura 10 ans. Alors elle a passé des relations avec sa mère assez difficiles, puisque étant tuberculeuse, elle ne voulait pas contaminer les gamins, donc elle a gardé toujours des distances avec ses enfants. Elle a probablement jamais été prise dans les bras très longtemps. Et ça va marquer cette gamine de façon très nette, très forte. La mère était très pratiquante sur le plan religieux, très catholique. Et puis Maria va complètement abandonner toute la culture religieuse qu'elle avait pu avoir. Elle est devenue athée, et elle ne voudra plus jamais entendre parler de Dieu, ni d'une présence à l'Église. Et donc voilà Maria qui termine ses études, au collège. Alors, comment elle termine ses études ? Eh bien, avec un premier prix de littérature, un premier prix de mathématiques, un premier prix d'histoire, un premier prix de tous les cours, sauf probablement celui qui n'est pas cité, c'est des cours de cuisine. mais elle maîtrise l'allemand, elle maîtrise un peu moins bien l'anglais, et elle parle bien le français. Elle reçoit la médaille d'or de la meilleure élève. Donc à 16 ans, c'est quand même pas mal. Et voilà cette fille qui est un petit peu perdue à la fin de son collège. C'est une période un petit peu de doute. Et voilà un des éléments, un de ses carnets, le journal intime, elle a dessiné son chien. Elle a donc un bon coup de crayon déjà pas mal. Alors le père s'aperçoit qu'elle n'est pas très en forme, elle est un petit peu perdue, elle ne sait pas vers quelle orientation choisir. Alors il va l'envoyer chez l'un d'oncle, et puis ensuite chez une famille, cette fois-ci dans la Pologne, oui, Pologne sur la partie qui dépend de l'Autriche-Hongrie, puisque la Pologne est partagée entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche-Hongrie. Et là, on a le droit de parler polonais. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'important. Puis c'est une famille qui était très à l'aise, et elle va découvrir la liberté, elle va découvrir ce que peut être une jeune fille à son âge, et puis elle va devenir une excellente danseuse de Mazurka, bien entendu. Et donc pour elle, c'est une année extraordinaire. Et puis elle va devoir rentrer, parce que le père est malade. Et d'autre part, le père a perdu son emploi, parce qu'il était trop tiède par rapport à la Russie. Et donc, on lui a mis à la porte, et ils vont avoir des problèmes d'argent, des problèmes importants. Et puis, il y a un accord qui va se faire dans la famille. La plus agile, la dernière, la grande sœur, Brogna, veut faire des études de médecine. Or, en Pologne, à cette époque-là, les femmes ne sont pas acceptées dans les universités. Elle n'a pas d'autre solution que de choisir, d'aller à l'étranger. Et elle choisit la Sorbonne, et elle va partir sur Paris. Seulement, la situation financière de la famille est très difficile. Et donc, il y a un accord qui va se faire entre les deux sœurs, Marie et Brogna. C'est, tu vas déjà faire des études à Paris, et puis quand tu auras fini, eh bien, ça sera mon tour. Et donc, la gamine va travailler pour financer les études de sa sœur. Et son père va, le peu d'argent qu'il a, il va lui envoyer. Et donc, elle va devoir travailler. Alors, la première chose, le premier emploi qu'elle trouve, c'est dans une famille d'avocats. Le père est avocat, et elle doit être institutrice pour le gamin de la famille. Elle va tenir difficilement six mois, parce que, eh bien, l'épouse de cet avocat, est particulièrement méprisante par rapport à tout le petit personnel. C'est une famille qui a de l'argent, très largement, mais qui sont extrêmement peintres, et qui traite très très mal les servantes, et qui la considère vraiment comme quantité négligeable. Et en plus, le gamin s'en rend bien compte, ce qui fait qu'il n'a absolument aucune envie, lui, d'apprendre quoi que ce soit. Donc, au bout de six mois, elle n'en peut plus. Elle ne supporte pas cette espèce de comportement, de mépris, pour les gens qui ont moins d'argent qu'eux. Et donc, elle va rentrer à Varsovie et chercher un autre emploi. Et elle va trouver une famille qui est très loin de Varsovie, qui est dans le sud. C'est un pays où on cultive la betterave. Donc, c'est une famille où le père est directeur de l'usine, et d'autre part, il est propriétaire d'un grand nombre de champs. Mais c'est une région où le niveau culturel est plus que bas. Il n'y a pas de grande ville à côté, il n'y a pas de loisirs. Il n'y a guère que les paysans qui travaillent la betterave, et c'est absolument tout. On lui confie deux gamines, et là, elle est très appréciée pour ses qualités. Elle est reconnue, vraiment reconnue, et le salaire est intéressant. Ce qui n'était pas le cas dans la famille précédente. Elle s'occupe donc des deux gamines, qui vont très bien, mais elle s'ennuie à mourir en dehors des temps de travail. Et donc, elle va décider, tout simplement, d'apprendre à lire et à écrire aux gamins des paysans du coin. Elle va créer une école, enfin, une sorte d'école, en dehors des temps de travail. Et les petits paysans ont commencé à affluer, voire les parents, puisqu'on allait leur apprendre à lire et à écrire gratuitement. On verra que ça fait partie de ses engagements, et des engagements très forts. Donc, tout se passe très bien, malgré tout, même si elle s'enduit un peu dans cette campagne très isolée. Et puis, la catastrophe arrive lorsque le grand-fils de la famille, que vous voyez ici, Dazimir, qui fait des études de médecine, rentre en vacances. Et là, c'est le grand amour. C'est vraiment le très grand amour. Ils se comprennent, ils ont vraiment envie de vivre ensemble, ils décident de se marier, et donc, Cazimir va demander à ses parents. Et là, le climat change complètement. On ne se marie pas avec, quand on a un projet de développement, de projet de fortune personnel, on ne va pas se marier avec une fille qui n'est qu'une pauvre institutrice. Donc là, le choc est vraiment très brutal. Elle redécouvre cette espèce de notion de classe sociale où on ne se marie pas comme ça, et il n'y a pas cette mobilité sociale qu'on pourrait espérer. Elle va vraiment souffrir beaucoup, mais comme elle a signé un contrat, elle décide d'aller au bout de son contrat. Elle va rester trois ans dans cette famille, elle va faire son boulot, et puis elle regardera de loin le beau Cazimir, mais ça ne pourra jamais aller plus loin. Elle a donc économisé. Elle a réussi à envoyer pas mal d'argent. Vous avez ici les filles. Maria est à gauche, le père est assis. Ella, qui est debout, va devenir une pédagogue reconnue. Elle va s'occuper d'enfants, elle va rester en Pologne, elle va faire vraiment une carrière intéressante. Et puis Brogna, qui est parti à la Sorbonne, et qui va avoir son doctorat de médecine. Alors là, les choses changent, parce que quand elle rentre chez elle, elle en trouve une lettre de Brogna, en disant, ça y est, ça y est, j'ai mon doctorat de médecine. Et je me suis mariée avec un Polonais de Paris, qui s'appelle Dulski, la famille Dulski, vient me rejoindre. Donc c'était le grand rêve. Mais très curieusement, elle veut hésiter, parce qu'elle est polonaise d'abord. Elle ne veut pas quitter sa Pologne, elle ne veut pas quitter son père malade, ses frères et soeurs. Et ça lui sera un moment de choix extrêmement difficile. C'est la famille qui va lui expliquer que si elle veut servir la Pologne, il faut déjà qu'elle aille faire ses études, il faut déjà qu'elle parte à Paris. Donc c'est assez angoissé. qu'elle prend le train, avec le peu d'argent qu'elle a, un parcours qui n'est pas facile, le train en troisième classe, alors qu'elle a amené avec elle son lit, ses affaires, parce qu'elle n'aura pas de quoi acheter ce qu'il lui faut en arrivant à Paris. Elle traverse donc la Pologne, en arrivant en Allemagne, elle prend une quatrième classe, c'est-à-dire un wagon où il n'y a même pas de quoi s'asseoir. Puis elle termine, elle arrive dans la famille où elle est très bien accueillie. Et donc voilà cette jeune fille qui va s'inscrire tout de suite à la Sorbonne. Alors on va faire un tout petit écart parce que c'est la période où de nombreuses inventions vont révolutionner complètement la science et en particulier on voit là, c'est Konrad Röntgen qui va être le découvreur des rayons X. Alors il va les découvrir de tout à fait par hasard. Il travaille sur un tube, un tube particulier, il va travailler sur ce type de tube à rayon, il branche les électrodes au debout et puis il va regarder ce qui se passe et le tube se met à prendre des couleurs et ça l'intéresse bien. Et puis il va s'apercevoir que des objets, des plaques photographiques qui étaient là sont marqués par des rayons. Il ne pensait pas du tout qu'il y ait une transmission à travers l'air et il va donc découvrir cette chose extraordinaire qui sont les rayons X. Il les appelle X parce que c'est l'inconnu en mathématiques. Donc il va travailler, il va surtout faire un certain nombre de démonstrations publiques. Il n'ira pas beaucoup plus loin dans la découverte de la nature même de ces rayons. Ce sont donc des rayons qui sont relativement pénétrants et on reconnaîtra plus tard la dangerosité puisque quand vous allez passer une radio, il faut voir comment sont équipés les radiologues. Röntgen va avoir une reconnaissance extraordinaire. C'est vraiment très choquant. On en parle partout et tous les savants vont se pencher sur ces études. Alors, voilà son appareil et la première radiographie qu'il va faire puisqu'il va s'apercevoir qu'on peut décider l'image et quelle image on peut faire. C'est une main. C'est la main de sa femme. Donc cette grande dame va poser sa main sur la machine, il va allumer son rayon et elle va rester comme ça 10 minutes sans bouger. Et puis quand c'est fini, eh bien, voilà la première radiographie qui n'a jamais existé. Et on voit qu'elle a une bague. Alors bien entendu, ce n'est pas une radiographie qui est très fine, qui est très précise, mais il est clair qu'on voit les eaux à travers la main et ça va être une découverte qui va vraiment ébranler le monde. Alors, d'un côté, les savants qui vont vraiment vouloir travailler avec ça, on en verra en particulier. Et puis d'autre part, les saltimbanques qui vont en faire des spectacles. Donc on va vous montrer sur scène les eaux d'une personne, il va y avoir tout un tas d'utilisations plus ou moins farfelues et dangereuses. Et ce ne sera pas la dernière, vous allez voir, de la démonstration des rayons X. Ça va devenir une attraction extraordinaire. Alors, si un médecin, Antoine Becler, va avoir tout de suite l'idée de se dire médicalement, c'est une invention remarquable. Il va donc, il va créer le premier cours de radiographie. Ça va être fabuleux. on va pouvoir voir les parties du corps où il y a une trace de blessure, on va pouvoir, il va même démontrer, lors d'une réception dans une famille, il appelle la servante, il a fait la démonstration et il découvre qu'elle est tuberculeuse. Donc c'est vraiment la preuve qu'on peut utiliser ces rayons X de façon extrêmement intéressante. Alors, il va faire beaucoup. Il va créer le premier centre français de formation en radiologie avant 1900. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il devient membre de l'Académie de médecine et il fonde la Société de Radiologie Médicale en 1909. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important. mais la manipulation de ces fameux rayons va poser quelques problèmes. On devra l'amputer de quatre doigts parce que ce qu'on n'a pas encore complètement perçu, c'est la dangerosité de ces fameux rayons. Et Beclerc va en reparler parce qu'il va avoir un rôle très important. Et puis, Becquerel. Alors Becquerel, évidemment, il est au courant de ce qu'on a pu faire avec ces fameux rayons X. et il va travailler sur l'uranium. Il va découvrir que l'uranium émet aussi un certain nombre de rayons. Donc, il va faire tout un tas de recherches et lui appellera ça les rayons uraniques qui deviendront plus tard les rayons Becquerel. Et donc, ces fameux rayons sont extrêmement plus puissants et plus pénétrants que peuvent être les rayons X. Donc, il va travailler, ça lui donnera le prix Nobel qu'il partagera avec les Curies. C'est un homme qui va soutenir Marie Curie et Pierre Curie dans leurs travaux. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va jouer un grand rôle puisqu'en fin de compte, c'est la radioactivité qui est la découverte. Simplement, la radioactivité, c'est un nom qui sera donné par Marie Curie plus tard. Alors, pourquoi il travaillait sur l'uranium ? Parce que l'uranium permettait et avait des rayonnements ou avait donné des sels d'uranium qui étaient très utilisés, intéressés. Et en particulier, en mélangeant des sels d'uranium avec du vert, on obtenait cette très belle couleur et on appelait ça l'uraline. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, apparemment. Il semblerait qu'il y en ait encore quelques fabrications aux Etats-Unis, mais ça doit être extrêmement rare. Et ce sont des pièces de collection dont je ne vous dis pas le prix. Et puis, Pierre Curie. Alors ça, voilà Pierre Curie à droite. C'est le moment de son prix Nobel. Voilà la famille Curie. Le père est libre-penseur et pas du tout croyant. Et puis, voilà les deux enfants. Vous avez Pierre à droite et Jacques à gauche qui s'entendent très bien, qui vont travailler ensemble. Et ce sont des gens qui vont s'intéresser à la cristallographie, à l'étude des cristaux. Et puis, ils vont inventer, ils vont inventer parce qu'ils travaillent ensemble là-dessus, quelque chose de tout à fait nouveau. Il existe des cristaux, en particulier le quartz, lorsque l'on le frappe, il émet de l'électricité. Quand on déforme le cristal, il donne de l'électricité. C'était vraiment extraordinaire. Bien sûr, c'est une tension électrique très faible. Mais l'inverse existe aussi. On déforme le cristal quand on le soumet à une charge électrique. Alors, cette invention-là va avoir des répercussions considérables. Considérables. On peut bien sûr penser de vos montres à quartz, mais il y a beaucoup, beaucoup d'utilisations différentes. Et en particulier, en informatique, et encore aujourd'hui, ça va être extrêmement important. Alors, il va inventer aussi la balance, balance spéciale, qui va pouvoir mesurer au centième de milligramme un poids. C'est-à-dire qu'il va ouvrir la possibilité aux chercheurs de pouvoir aller beaucoup plus loin. Déjà à ce niveau-là, et avant même qu'il travaille avec Marie Curie, il va créer les outils qui vont permettre d'estimer la quantité de rayons. Parce qu'une des données qu'a pu découvrir Becler, c'est en particulier que la radioactivité ionise l'air autour. Et donc, en mesurant l'électricité qui va se dégager une par l'air, il va pouvoir déterminer extrêmement précisément la force de ces fameux rayons radioactifs. Alors, il va courtiser Marie Curie parce qu'il va tomber follement amoureux. Et puis, ce sont des individus qui sont très réservés. Ce n'est pas des joyeux de riz. Et lui, c'est un homme très timide. Il va faire des approches en prenant son temps, en essayant de la convaincre et en y mettant vraiment les formes. Et elle refuse. En tout cas, elle diffère parce que son rêve, c'est de retourner en Pologne maintenant qu'elle a un diplôme, maintenant qu'elle peut rendre des services. Elle pense à son père. Et puis, là aussi, elle va faire un voyage. Elle retourne dans sa famille en Pologne. et bien, Pierre lui écrit. D'abord, il lui écrit en polonais parce qu'il a fait l'effort d'apprendre le polonais. Ce n'est pas une langue très simple. Et surtout, il lui dit, écoute, je viens avec toi en Pologne. Ça l'a beaucoup touché. Et la famille, en consistant, en se dit, mais continue tes études. Enfin, ce n'est pas le moment. Donc, elle va revenir et elle va accepter de se marier avec lui. Alors là, vous avez le cadeau de mariage. C'est deux vélos. Ce sont des gens qui vont rester extrêmement modestes. Extrêmement modestes. Et donc, pour eux, le voyage de noces, ils vont faire le tour de l'Auvergne en vélo. Marie est extrêmement sportive. C'est une nageuse confirmée. Elle fait du patin-clap. Et donc, voilà la photo de mariage. Et puis, 97, c'est la naissance de la première fille. C'est Irène. C'est une des très rares photos où on voit Marie sourire. Vous allez voir qu'on a l'impression pendant toutes les photos qu'elle fait la tête. Elle est toujours extrêmement tristée. Enfin, voilà la première naissance. Voilà un petit peu plus tard avec la gamine, le couple. Pour pouvoir faire ses études et continuer à travailler, il lui faut absolument un laboratoire. Elle n'a pas de laboratoire. Elle a obligé d'utiliser ce qu'elle peut trouver, en particulier à l'école où elle travaille. Et puis, on va lui donner la possibilité d'utiliser une remise. Elle va en faire son laboratoire. Alors, c'est un local épouvantable. C'est un local totalement vide, sans chauffage et sans électricité. C'est un local où il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Il y a des baies vitrées partout. Le sol est même un sol très inégal. Et pour une fois, elle a une pièce où elle peut travailler. Alors, un des savants qui vient visiter en douce, puisque Marie n'était pas là à ce moment-là, voilà ce qu'il écrira en retour. Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'avais pas vu les appareils de chimie, j'aurais cru qu'on se moquait de moi. Donc, c'est dans des conditions extrêmement difficiles qu'elle va travailler pendant 4 ans. Voilà Marie, dans son laboratoire. Et puis, ses notes. Alors, ses notes sont conservées. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les consulter comme ça parce qu'elles sont radioactives. La maison qu'a habité Marie Curie a été revendue plusieurs fois. Et un couple qui avait acheté cette maison, en nettoyant le lierre qui était sur les murs, voit une plaque en disant « Marie Curie a habité cette maison ». C'était une grande surprise. Et donc, elle fait venir quelqu'un avec un compteur gégelaire qui fait le tour de la maison et qui découvre qu'une des pièces radioactives, c'était la chambre de Marie. Donc, dans les documents qui sont conservés, il y a des documents qui ne sont pas consultables sans précaution. Mais elle a pris des notes absolument précises sur tout ce qu'elle a fait. Alors, voilà la pêche blande. C'est la pierre qui contient du radium. Elle provient d'Autriche dans une carrière qui aujourd'hui est totalement épuisée. Et donc, elle a été extraite pour cette fameuse coloration du vert que vous avez vue tout à l'heure. Alors, elle va travailler sur cette pierre-là parce qu'elle est radioactive. Il y a tout du radium dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va déjà essayer de voir si on peut extraire du radium ce qui n'est pas trop compliqué. Elle a pu le faire mais elle s'aperçoit que le résidu débarrassé de l'uranium est encore radioactif et plus radioactif même que l'uranium lui-même. Donc, il y a autre chose dedans. Et ça va être un travail absolument fou. Elle va réussir à se faire donner 100 kg de pêche blande par le gouvernement autrichien et puis, elle va en acheter une tonne. Elle achète, comme elle n'a pas les moyens, elle achète une tonne de déchets. C'est-à-dire, une fois que l'uranium a été récupéré, etc. En fin de compte, elle va devoir traiter 10 tonnes de pêche blande. Alors, on voit ici Pierre et Marie en train de décharger l'arrivée ici. Et puis, les conditions de travail sont absolument allurissantes. Il va falloir retirer chacun des minéraux différents et les analyser. Et il y en a beaucoup. Il y a du bismuth, il y a plein d'autres choses. Et vérifier si eux sont radioactifs ou pas. Et petit à petit, ça prendra quasiment 4 ans, ils arrivent à trouver à un moment une substance qui est beaucoup plus radioactive que l'une d'uranium et qu'ils font baptiser polonium, évidemment, par rapport à l'histoire de l'un. Les conditions de travail sont absolument allurissantes parce qu'imaginez là qu'ils traitent des produits extrêmement dangereux. Et donc, il va y avoir une annonce faite, présentée par Becler, qui expliquera qu'on sait maintenant qu'il y a des substances plus radioactives que l'uranium. Et puis, à la fin de l'année, fin 98, ils découvrent une autre substance qu'ils appelleront le radium. Donc, on est là sur un travail de fourmis qu'ils ont mené à deux dans des conditions plus que difficiles. Et puis, une grande partie des savants disent « Attendez, pour l'instant, on n'a qu'un discours. » On nous a prouvé la méthode, on nous a expliqué comment vous avez fait. Ce qu'on veut, c'est voir ce produit-là. Et donc, il faudra encore des années de travail pour qu'on arrive à isoler le radium. La première preuve matérielle du radium, le radium pur qui est un métal, c'est 1910. Donc, ils vont travailler dans ces conditions absolument délirantes. Et voilà. Et on retrouve ici les appareils qu'ont inventés les deux frères Curie. Voilà les conditions de travail. Vous voyez le laboratoire qui est quand même assez surprenant, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de matériel. C'est vraiment complètement vide. Et ils ont pu trouver un fourneau derrière. Vous voyez le corps de fourneau un peu arabiscoté. Voilà ces conditions de travail. Une plaque a été posée et on cite aussi le nom de Gustave Bémon qui était un des laboratins qui a donné son nom. Et lui n'a jamais revendiqué quoi que ce soit dans l'opération de la découverte de Pierre et Marie. Mais, par honnêteté, ils ont voulu que son nom figure. Donc, voilà l'annonce. Cette fameuse annonce de l'existence du radium est une... Elle ne fait pas trop la tête. Vous allez voir que ça se gâle. Et elle a un certain nombre de jeunes étudiants à l'époque qui lui donnent un très sérieux coup de main. Et en particulier, De Bienne, qui va avoir un rôle important dans le travail sur les fameuses émanations du radon. Donc, avec tous ces paniers dans lesquels se trouve de l'affinité, qu'elle s'est suiveux, un tas de joyeusetés dont ils ont besoin dans le laboratoire. 1903, voilà le couple, c'est la photo. Et c'est les photos du prix Nobel. Donc, pour le prix Nobel, Pierre Curie est contacté. Et puis, d'autre part, son camarade qui a travaillé, qui a découvert la radioactivité, n'est pas mariée. Pas mariée. À l'époque, on considère qu'une femme ne peut pas être savante, elle ne peut pas faire de découverte. Ce n'est pas possible. Il y a même un certain nombre d'Anglais qui ont écrit dans les journaux que de toute façon, derrière une femme, il y a toujours un homme et c'est toujours lui qui fait de la découverte. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas possible. Physiquement et intellectuellement, ce n'est pas possible. Pierre va dire « Très bien, je ne viendrai pas chercher mon prix si la découverte n'est pas associée avec ma femme. » Ça sera accepté. Et donc, c'est le couple qui reçoit ce fameux prix Nobel. C'est la première fois qu'une femme recevait le prix Nobel. Première fois où elle était. Elle a eu tous les honneurs possibles et imaginables. La Sorbonne lui a donné chaque fois des certificats et elle a été reconnue. Et chaque fois, elle était la seule femme à l'avoir ou en tout cas être la première. Donc, voilà ce fameux prix Nobel. Et la même année, elle soutient sa thèse qui va être absolument approuvée par tout le monde et qui va enfin leur donner un peu plus de capacité puisque non seulement il y a l'argent du prix Nobel, mais en plus il y a un certain nombre de gens très riches qui vont intervenir en donnant des voix. Donc, elle les voilà dans son laboratoire et puis elle va assez mal accepter lui aussi qu'il y ait des journalistes en permanence quand on la sollicite, on les sollicite pour faire partie de la comité, faire de commission, etc. ce que veulent les deux c'est d'avoir le calme pour pouvoir continuer à travailler. Et quand ils signent un document que ce soit Marie ou Pierre ils signent toujours le document avec ce terme « un de nous deux ». Un de nous deux. Ils ne veulent pas qu'on distingue celui et qu'ils essaient de savoir quelle est la part qu'a fait l'un ou l'autre. pour eux c'est un de nous deux et ça va être très important. Alors Pierre va plus être intéressé par l'utilisation du radium plus que par la recherche fondamentale. Mais ils travaillent ensemble et vont travailler ensemble jusqu'au bout. Marie va prendre des élèves et puis voilà le radium dans le noir qui va diffuser une espèce de lumière bleue alors il leur arrivait de temps en temps tous les deux de se lever la nuit et d'aller regarder cette fameuse lumière bleue dans le fond du laboratoire. Alors là c'est déjà assez important puisqu'on a un peu plus de 2 grammes de radium et pour arriver à sortir un gramme de radium il faut plusieurs tonnes de pêche-mère. Alors on va arriver à une période encore plus difficile. Donc vous voyez ici à droite le père de Pierre Curie sa femme vient de décéder et la petite gamine qui est Irène. Pierre est professeur maintenant à la Sorbonne titulaire il est très reconnu il est très aimé par ses élèves c'est un homme très doux qui a un comportement un peu replié un peu timide mais qui est très apprécié. Le voilà en 1905 et 1906 c'est le drame traverse la route sans avoir vu qu'arrivait un fardier de l'autre côté un gros charrette et il va être tué sous le coup. Donc c'est pour Marie quelque chose d'absolument terrible et va passer un moment épouvantable. Voilà l'enterrement et bien Marie va l'académie de médecine va lui demander de reprendre les cours de Pierre elle va le faire même avec beaucoup de douleur et la salle était pleine on s'attendait à ce qu'elle verse des larmes ou qu'elle ait un mot par rapport à Pierre elle a redémarré le cours de Pierre au mot près où celui-là avait arrêté le précédent et elle n'a montré absolument rien du tout de ses sentiments et ça c'est typiquement Marie-Curie. La voilà titulaire de la chaire de Pierre donc en 1908 et puis la petite famille alors il va monsieur Solvay qui est quelqu'un d'extrêmement riche qui va soutenir la recherche et organiser un congrès le 1er 1911 avec absolument tous les chercheurs de pointe et évidemment elle est là elle est la seule femme et elle fera partie de tous les congrès Solvay alors arrive une affaire épouvantable sur laquelle je ne veux pas trop pas trop en parler cinq ans après le décès de Pierre et bien il semble qu'elle ait trouvé quelqu'un qu'elle aimera qui est l'angevin qui sera aussi un des plus belles et aussi un chercheur extraordinaire et la femme de l'angevin tombe sur des lettres qu'elle a fait voler par quelqu'un et donc il y a une campagne de presse absolument ignoble qui va sortir en disant forcément ça doit être une juive elle ne peut être que juive puisqu'elle vole le mari des autres et on va vraiment l'insulter par tout ce qui peut être le plus triste ça va être tel ça va aller tellement loin que les amis de Marie et un certain nombre de savants vont prendre sa défense à tel point qu'il y aura cinq duels entre ceux qui écrivent ces fameux journaux et puis les amis de Marie ça va être une souffrance terrible pour elle elle va garder ça pendant tout le reste de sa vie quelques jours après le décès de Pierre elle ouvre un télé elle va correspondre avec lui et lui écrit elle lui écrit on a retrouvé évidemment tous ces cahiers tous ces cahiers qui sont extrêmement intimes et puis 1911 autre affaire autre affaire elle est proposée pour le prix Nobel une deuxième fois première fois qu'une femme a un prix Nobel mais deuxième fois qu'on le propose pour le Nobel encore aujourd'hui personne n'a atteint ce niveau là et donc ça va se passer très mal aussi au niveau du Nobel parce que ça tombe au moment de l'affaire d'Angevin donc eh bien le secrétaire lui envoie un courrier en disant il faudrait mieux que vous ne venez pas chercher votre prix et elle lui répond très courtoisement en disant j'arrive elle va chercher son prix et elle garde la tête haute même si elle passe un moment très difficile alors elle va être invitée un peu partout là elle est en Angleterre elle va avoir des prix des reconnaissances à n'en plus finir mais elle a été profondément touchée par cette histoire là et elle va faire une dépression d'autant plus qu'on va s'apercevoir qu'elle est en train de perdre la vue et qu'il ne faut pas l'opérer dans le rein elle va passer un moment un moment de sa vie particulièrement difficile alors elle est très amie avec la famille Einstein ils vont se promener en Suisse ils se rencontrent très souvent et puis autre affaire pas triste un grand monsieur qui s'appelle Hamet de Lille qui possède une usine ou en fabrique du catinan a une idée géniale c'est si vous m'autorisez à porter à utiliser votre don je vous fournis un laboratoire alors ça ne va pas durer très longtemps parce que l'exploitation du radium vous allez voir que ça vaut largement celui des rayons X pour les rayons X petit mot en passant c'est qu'on proposait des maillots de bain pour les dames avec des fils de plomb à l'intérieur pour qu'on ne puisse pas voir leur anatomie si jamais quelqu'un essaie de découvrir leur forme et bien ce brave monsieur qui a cette usine comme les deux ont refusé de revendiquer la découverte du radium les droits sont libres donc n'importe qui va pouvoir l'utiliser parce qu'ils sont persuadés que les découvertes de la science doivent servir à tout le monde il ne doit pas enrichir quelques-uns certains ne vont pas trop s'en priver vous avez ici un certain nombre de choses intéressantes vous avez du chocolat au radium vous avez une cravate au radium c'est clair et qui attire beaucoup les dents je ne vais pas essayer vous avez du chocolat au radium vous avez des vêtements chauds au radium vous avez des crèmes vous avez tout un tas de bazar voilà de l'eau au radium on était persuadés que c'était vraiment ce qui allait sauver l'humanité donc ce brave monsieur crée la marque Thoradia et puis vous allez avoir tout ce que vous pouvez imaginer comme produit dérivé des casseroles au radium des suppositoires au radium et puis même plombier à l'ébain qui explique que l'eau est particulièrement radioactive et que c'est une bonne chose voilà il y a même une danse du radium et en Vendée vous avez le catalogue des cènes de radium heureusement heureusement les doses étant très faibles il n'y a pas eu de gros pépins par contre aux Etats-Unis et bien on va utiliser la peinture au radium parce qu'elle brille et en particulier l'armement on va avoir besoin de cette les systèmes de visée des canons et des fusils utilisent ce fameux radium et puis on va faire évidemment des horloges au radium qui permettent de lire l'endroit gros problème voici une de ces usines ce sont des dames qui sont en train de peindre et puis certaines vont prendre une très mauvaise habitude que font tous les peintres qui font de toutes petites dessins c'est de mouiller les poils sur les lèvres et la plupart de ces femmes vont mourir d'un cancer dans des conditions épouvantables et on ne le saura que dans les années 30 on n'était pas convaincu que l'usage du radium pouvait poser des problèmes alors voilà l'institut du radium en 1909 ce qu'elle attendait depuis si longtemps et que la révolution partagée avec Pierre et bien arrive tout simplement parce que une subvention considérable est versée à l'université qui a acquis un terrain très important et c'est monsieur de Rothschild qui a versé cet argent alors qu'en faire puisqu'il y avait d'un côté l'institut Pasteur qui avait son projet et d'autre part l'université or Pasteur proposait tout simplement à Marie Curie de travailler chez eux l'université n'acceptait absolument pas de se défaire d'un prix Nobel donc ils ont construit deux pavillons face à face et qui est devenu l'institut du radium d'un côté on allait travailler sur la santé des gens et de l'autre sur la recherche fondamentale on va les retrouver août 1914 ces enfants sont en vacances dans un endroit magnifique qui est un village qui s'appelle Arquette qui se trouve en Bretagne où il y a une communauté scientifique qui s'y est installée avec pas mal de monde mais je suis allé un petit peu vite et puis Marie refuse à ce que ses enfants reviennent parce que la situation militaire se dégrade et parce que les Allemands s'approchent de Paris et qu'elle ne sait même pas si elle pourra quitter et puis le directeur de l'institut Pasteur c'est Claudius Regault dont on parlera beaucoup qui attendait lui cet événement aussi depuis trois ans la partie pour Marie est quasiment terminée la partie Pasteur l'est beaucoup moins Marie pensait avoir évidemment tous ses collaborateurs habituels pour installer son laboratoire or ils sont tous mobilisés elle se retrouve toute seule avec un seul personnage qui va être aussi un personnage important qu'on va le voir à tout à l'heure qui lui n'est pas mobilisé parce qu'il est cardiaque donc elle a évidemment contact avec tout un tas de médecins et elle va apprendre ce qui se passe par rapport aux blessés c'est une catastrophe sanitaire absolument incroyable ça dépasse tout ce qu'on imagine ça dépasse absolument tout ce qu'on imagine et donc ça va la toucher très fortement et puis Regault va partir volontairement il va s'engager alors qu'il n'a plus l'âge et il se retrouve comme brancardier sur le front des Vosges et il va constater sur le terrain la catastrophe sanitaire dans toute sa réalité puisqu'il va être chargé de l'évacuation des blessés or elle elle ne peut pas rester sans rien faire mais elle est une théoricienne elle est une spécialiste elle n'est pas sur le versant médical des choses elle n'a aucune compétence reconnue sur le plan du traitement des malades et compagnie alors la question c'est qu'est-ce que peut faire une veuve qui est de santé fragile qui est d'origine étrangère qui n'est ni médecin ni infirmière qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette situation et bien elle va faire plein de choses voilà la communauté scientifique à Dark West où se trouvent ces deux filles où elle va les faire rester et puis la catastrophe sanitaire qu'est-ce que c'était d'abord c'est qu'on a absolument rien compris à la nature des blessures on a absolument rien pigé il y avait eu pourtant des études on est allé voir ce qui se passait dans les Balkans on continuait à se taper dessus on pensait que les nouvelles armes dont on disposait avaient une vitesse initiale de la balle telle que la blessure n'était pas si grave si on n'atteignait pas un organe important et que la chaleur dégagée par la balle allait partiellement cautériser la blessure alors qu'on s'est dit on peut prendre son temps pour les évacuer et on pensait que 75% des blessures seraient dues aux balles et que le reste c'est des états d'eau et bien on s'aperçoit tout de suite que c'est exactement le contraire et que les blessures sont absolument abominables alors qu'est-ce que doivent faire les services de santé sur le front et bien ils ont une consigne qui date de 1910 c'est vous les étiquetez vous les emballez et vous les expédiez donc en clair pas de soins sur les blessés et on va perdre un temps considérable ce qui fait qu'on a de nombreux blessés qui vont développer tout ce qui peut être des infections et autres et on va perdre beaucoup de gens dans les trains qui vont mourir tout simplement parce que comme il n'y a pas d'entente entre d'un côté les services de l'arrière et les services de l'avant et bien ces blessés vont être mis dans des wagons qui vont se promener parfois plusieurs jours avant qu'on s'occupe il y a des intendants qui n'accepteront pas que le train démarre si tous les wagons ne sont pas pleins donc on attend d'autres blessés pour compléter les wagons vous imaginez la catastrophe que ça peut être et puis il n'y a quasiment pas de moyens radiographiques c'est extrêmement faible vous allez voir et puis les chirurgiens qu'on utilise sont parfois des gens qui sont rigolos qui n'ont pas fini leur formation et un rapport qui va être fait en décembre 1914 écoutez bien on estime que 50% des opérations n'auraient pas dû être menées et on estime qu'on n'aurait pas dû couper autant de bras autant de jambes ça n'avait pas de sens donc les moyens en plus sont très vite épuisés puisque ce n'est pas une guerre courte mais une guerre longue alors Marie d'abord va recevoir un ordre sauver le radium c'est un bien national de grande valeur elle en sait quelque chose c'est elle qui l'a donné donc elle va partir à Bordeaux elle va déposer son radium mais pas du tout où c'était prévu on ne sait pas où il l'a posé on ne le saura qu'après et elle revient dans des conditions difficiles les trains sont bondés Paris risque de tomber d'un jour à l'autre et c'est une catastrophe voilà donc elle part à Bordeaux déposer son radium et quand elle revient et bien elle retrouve Claudius Regault dont on a parlé tout de suite qui est donc mobilisé comme brancardier et qui ensuite va se retrouver à la tête d'un hôpital qu'on appelle un HOE c'est un hôpital d'évacuation et là normalement il récupère les blessés il y retape un peu et on le renvoie sur l'arrière et lui va absolument mépriser tous les règlements militaires et il va en faire un hôpital stable durable et non pas destiné à l'évacuation alors qu'est-ce qu'il fait à Gérard-Armé parce que évidemment s'il ne fait pas partir les blessés il va plus avoir beaucoup de place alors il va mobiliser tous les hôtels il va faire un hôpital très important il va récupérer tout ce qu'il peut trouver comme personnel compétent et non seulement si le ministère si l'armée l'état-major veut lui taper sur les doigts c'est très difficile parce qu'on va lui donner la légion d'honneur parce qu'on a calculé que le nombre de blessés survivants était bien supérieur à tout ce qui se passait ailleurs donc c'est un homme qui va être très important et on va le voir il va devenir conseiller technique de Justin Godard dont on parlera après et puis dans son dans ses créations il a créé l'hôpital universitaire c'est à dire l'endroit où à la fois on forme et on soigne c'était une grande nouveauté donc le volet à Gérard-Armé la radiographie elle était connue bien sûr mais il n'y avait absolument aucun équipement de grande importance la première voiture radiographique de l'armée elle a défilé le 14 juillet 1914 il y avait une voiture imaginez ce que ça va donner sur un front de 600 km il y a une seule voiture donc il y a absolument tout à faire et donc Beclerc comme on a vu tout à l'heure va être chargé officiellement de créer des équipages radiologiques alors Marie elle n'attend pas d'abord elle va voir l'union des femmes de France qui dépend de la Croix-Rouge et elle va être nommée responsable de la radiologie c'était déjà pas mal ça lui donnait un joli papier pour pouvoir se déplacer ensuite elle va faire le tour des labos beaucoup de jeunes chercheurs sont partis et dans les labos il y a du matériel donc elle va rafler tout ce qui existe comme matériel de radiographie et puis elle va se rapprocher du syndicat des entreprises de radiographie pour aller récupérer tout ce qui était en attente elle va même récupérer du matériel de radiographie dans un magasin allemand puisque on va leur confisquer leurs affaires et avec tout ça elle va obtenir le prêt ou le don de voiture elle va équiper des voitures de radiographie alors ça va pas se passer aussi facilement que ça et en particulier on lui demande d'équiper un hôtel un hôpital pardon et on lui demande d'équiper Saint-Baurice où il n'y a pas d'équipement radiographique qu'est-ce qu'elle fait ? elle récupère le matériel de l'université puis elle va installer sa radiographie elle va former un opérateur alors évidemment elle va recevoir une lettre combinatoire de l'université qui lui interdit absolument d'utiliser du matériel qui ne lui appartient pas c'est parce que ça donnera à la fin toujours le type qu'elle n'a pas rendu et qu'elle a équipé ce premier poste de radiographie alors tellement rigide et pas facile à vivre on l'avait baptisé la patronne ou le chameau et elle va se lancer dans cette affaire-là et elle va créer la première voiture radiographique non pas celle de l'armée mais celle de la Croix-Ronge donc voilà cette machine on voit le supposé blessé sur la table et puis voilà la petite voiture derrière alors elle va devenir directrice des services de radiographie et voilà son laissé passer qui est important mais l'armée va refuser qu'elle s'approche du front donc sur la partie interne de la France elle peut circuler mais elle ne peut pas passer dans la partie militaire alors ça va être un peu plus un peu plus astucieux donc c'est Béclair qui lui a expliqué comment on a créé cette première voiture de radiographie et puis son fameux son fameux aide Louis Rago qui est cardiaque va devenir le conducteur et le mécanicien de cette voiture elle conçoit complètement l'aménagement interne elle met la main dans le cambri elle fait le boulot et puis elle trouve que les groupes électrogènes de l'armée sont trop lourds et trop chers elle va brancher une dynamo directement sur le moteur qui va la rendre indépendante des sources d'électricité la voilà dans sa première voiture qui s'appelle la voiture E et puis elle se déplace sur le champ de bâtard elle se rend dans tous les hôpitaux qui la réclament tant que le recteur lui est placé devant le fait accompli ne peut plus rien faire elle a récupéré un matériel qui est considérable mais elle a du mal à obtenir les autorisations alors elle va jongler avec tout ce qui est possible c'est à dire que elle fait savoir à un médecin qu'elle pourrait venir si jamais on l'a lui demandé mais le médecin est obligé de remonter par la voie hiérarchique qui prend un temps considérable avant de redescendre et généralement c'est non l'hôpital auxiliaire 119 va répondre un grand nombre de blessés radiographiés sont en bonne voie de guérison plus de 250 blessés sont passés déjà par notre hôpital en octobre 14 donc cette femme va quitter son laboratoire abandonner ses recherches et puis elle va se mettre à parcourir le front et on va parfois la laisser passer alors elle a même pour une astuce c'est on ne veut pas qu'elle aille sur Verdun bon pas de problème elle n'a pas d'autorisation d'aller avec sa voiture donc elle met la voiture sur le train elle part par le train elle sort sa voiture quand elle arrive à Verdun elle va devoir tricher tout le temps alors pourquoi quels sont les services ça c'est un texte qu'elle a produit pour indiquer que c'est important qu'on mette en place la radiographie ils permettent de découvrir les projectiles qui ont pénétré dans le corps et d'en déterminer la situation exacte en vue de leur extraction ils mettent en évidence les fractures et permettent de suivre les progrès de la guérison ils permettent d'examiner l'état des organes intérieurs et découvrir les lésions et ils guident le chirurgien pendant les opérations donc c'est vraiment un service qui est extrêmement important on voit là un exemple ce soldat a 4 éclats de lus dans la main donc la main radiographiée d'un côté de l'autre et qui va permettre au chirurgien de ne pas avoir à fouiller dans la blessure puisqu'autrefois on sondait pour trouver l'obstacle là il s'est obligé si la radiographie est bien menée une balle dans le poumon ce sont des radiographies qu'elle a fait alors elle va avoir de gros soucis puisque les gens avec qui elle travaillait il va y avoir pas mal de pertes Danis qui était un polonais aurait dû reprendre l'institut du radium de Varsovie il est tué au front il était porte-drapeau 28e d'infanterie et Scheuer qui était aussi un de ses élèves il est mort mais dans l'uniforme allemand le QG veut rien savoir le quartier général veut rien savoir et puis elle va recevoir une lettre très désagréable quand on lui dit mais vous avez utilisé une voiture militaire pour aller dans un endroit vous n'étiez pas autorisé et donc elle va faire une réponse tout à fait astucieuse elle dit d'abord c'est pas une voiture militaire c'est moi qui l'ai fabriquée c'est ma première avec mon argent et mon matériel et deuxièmement effectivement pas d'autorisation de l'état-major c'est une demande du roi et de la reine de Belgique évidemment ça donnera pas de chute et puis elle va contribuer à faire visiter le patronage national des blessés tous les gens qui tous étaient tous ses amis ont fait partie et ça va être une pompe à subvention pour obtenir des dons et à partir de là elle va gagner en capacité de production voilà c'est quelque chose d'important elle va récupérer des voitures d'un peu partout des modèles sont très différents et puis étant de plus en plus connus les demandes vont se multiplier fin septembre 2014 elle autorise Irène à la rejoindre elle a 17 ans Irène va faire partie des équipages de radiologie voilà un camion en margons un camion militaire voici l'installation de radiologie vous voyez que c'est vraiment d'une simplicité ce matériel est tout à fait tout à fait rudimentaire et puis Marie veut des rapports c'est à dire elle va travailler elle va mettre les mains dans le conduit on veut savoir à quoi ça sert alors voilà par exemple le compte rendu de l'hôpital auxiliaire 110 soldat de trace deux éclats enlevés le malade ne supporte ne supporte pas et va bien hardy petit projectile extrait blanc éclat d'obus extrait cartigny balle resternale extraite etc et on trouve aussi là Alice fillette belge éclat d'obus dans le bassin le brun Léonie sept ans deux éclats d'obus au dessus du genou fracture à la cuisse gauche donc les civils aussi vont avoir tendance à souffrir de cette guerre voilà ces fameuses voitures il y en existe différents modèles le modèle militaire sur un camion beaucoup plus long alors elle fait onze déplacements en Belgique 60 déplacements sur toute la France avec sa voiture le médecin général le médecin général l'inspecteur général Chavas ne veut plus d'elle au front elle va trouver le moyen elle va faire faire des blessés passés vierges qu'elle remplit au fur et à mesure des étapes Marie refuse des entrants se débrouille elle part à Popring donc en Belgique avec un ordre de mission de la société des blessés militaires à défaut celui de l'armée donc elle trouve toujours un certain nombre de paroles voilà et puis sa fille va être formée voilà Marie commande de son camion quand elle arrive en Belgique donc là elle est à Furon est-il le médecin qui lui a demandé un coup de main et bien il ne le croyait pas parce que tout de suite après elle arrive avec le matériel et l'installe elle y laisse sa fille voilà Irene qui va être la formatrice des gens sur le terrain et là elle va avoir 18 ans en Belgique voilà Marie et Irene en 1915 et là saluée par le roi des Belges et par la reine ça va lui donner un poids considérable qui fera qu'elle pourra aller en Belgique alors que pour aller ailleurs sur le front ça va rester difficile elle forme les infirmières à la radiologie voilà Marie en Belgique 1915 elle aura un excision de voiture mais sans trop de gravité et puis les affaires vont changer en 1916 tout simplement parce que la catastrophe sanitaire a fini par se savoir et donc il a fallu réagir et on va donner à Justin la responsabilité du soin des blessés et ça c'est un homme qui est un socialiste qui est extrêmement attentif qui a été brancardier volontaire et qui va réorganiser totalement le service de santé alors ça va faire grincer des dents mais il va complètement changer la situation d'abord il s'entoure de civils il en a assez des militaires qui obéissent aux ordres en permanence il va commencer première mesure il contrôle l'achat et l'approvisionnement complet en matériel sanitaire il organise le parcours des blessés et des malades et il a un dicton un mot qu'il prononce tout beau je ne suis pas médecin je ne suis pas militaire je suis le blessé dites-moi comment je vais être retraité quelque chose de révolutionnaire c'est qu'il va donner le grade aux médecins en fonction de leurs compétences pas de leur carrière de leurs compétences c'est à dire que les médecins civils qui sont donc passés à l'armée pour la durée de la guerre vont recevoir un grade qui correspond à leurs compétences ça va très très mal passer mais il va le faire quand même et puis il va décider qu'il faut spécialiser les hôpitaux imaginez qu'un blessé à la face par exemple qui a perdu ou qui a des yeux qui ont beaucoup souffert va être envoyé dans n'importe quel hôpital comme si c'était une fracture du tibia comme si c'était un malade donc lui va réorganiser complètement ce dispositif et puis il va obliger les médecins à discuter entre eux et à partager leurs expériences et il finira à part créer un droit des blessés ce qui était aussi tout à fait tout à fait alors son effort va payer voici présenté au public on est un peu plus tard on est 1916 et les gens peuvent venir voir ces fameuses voitures de radiographie et puis Justin va refuser à Marie de continuer à faire la route avec sa voiture en disant il y a mieux à faire on a maintenant du matériel un peu partout un gros problème c'est qu'on n'a pas les opérateurs il faut former les opérateurs parce que chaque fois qu'une mauvaise information est donnée à un chirurgien chaque fois les gens finissent par ne plus croire à la valeur de la radiographie donc elle va arrêter de courir partout et elle va former en particulier à l'hôpital Edith Cowell qui a été réalisé en 1916 et elle va former quantité de gens avec sa fille Irène en 19 elle forme même des soldats américains sur une demande du gouvernement des états-Unis alors si on fait le bilan et bien en 1914 l'armée possède 21 postes de radio et une seule voiture en 1918 elle en a 400 de postes radio et elle a 50 voitures opérationnelles en plus ça c'est uniquement l'armée et bien la Croix-Rouge dont on a vu que Marie était responsable de développement ils ont créé 450 postes supplémentaires donc on en est à 850 alors qu'ils en avaient 21 depuis l'année Marie qui a été donc en charge du service de radiologie a créé elle-même 20 voitures en 1914 il existait 175 radiologistes en 1918 Beckler donc celui qui lui a demandé de créer cette fameuse voiture a formé 840 médecins et 1010 manipulateurs Marie en a formé à titre personnel 175 il y a eu pendant la première guerre mondiale en tout cas sur les deux dernières années plus d'un million d'examens radiologiques menés alors qu'il n'y en avait quasiment pas au début de la guerre Marie en a fait elle-même plus de 1200 donc vous voyez l'engagement de cette femme qui n'élevait pas de compétences particulières au début bien sûr qu'elle savait ce que c'était les rayons X elle avait une culture importante mais je vais pratiquer ce genre de choses et bien elle va aussi inventer autre chose elle s'aperçoit que les rayons X avaient déjà un effet sur les gens souvenez-vous celui qui a perdu 4 doigts mais elle va créer l'utilisation du radon pour guérir des blessures et pour traiter le cancer elle va être à l'origine de tous les traitements pour le cancer donc elle va fabriquer des petites fioles très petites qui vont être utilisées là vous avez un masque par exemple pour traiter sans doute les maladies de la peau et puis le problème c'est que le raton le gaz lui-même il a une durée de vie de demi-vie ça on parle toujours de demi-vie quand il s'agit de radioactivité d'un tout petit peu plus de 8 jours c'est à dire qu'au bout de 8 jours la moitié de l'énergie est déjà perdue donc quand elle va fabriquer ces ampoules de radon elle va faire des courbes pour que le médecin sache quelle est la puissance donc elle va faire là un travail absolument extraordinaire qui va faire qu'à la fin de la guerre 500 soldats les sensivines ont été traitées dans ce qu'on appellera la curithérapie donc vous voyez que cette femme est inépuisable voilà 1919 avec ses deux filles devant l'institut du raton et elle reprend elle retourne au laboratoire le problème c'est que pas mal de ces gens ne sont plus là voilà Olvec qui va le suivre c'est lui qui la traite de chameau Olvec Olvec est un homme qui va faire un excellent travail aussi et il va être il va être chef d'un mouvement FFI pendant la seconde guerre mondiale il sera capturé par les allemands et il va mourir sous la torture alors Marie va changer complètement de vie elle est fatiguée elle voit moins bien elle se sent plus très à l'aise dans son laboratoire et elle se dit qu'elle a mieux à faire c'est de faire la promotion de ce qu'elle a su faire et de ce qu'on peut faire avec le radio et donc elle va absolument voyager partout et tant qu'elle va pouvoir ça lui sera physiquement difficile voilà en 1919 en Espagne et puis de temps en temps elle a fait une petite pause dans ce fameux village de Larcoët et elle rencontre Miss Mélonet elle ne reçoit pas de journaliste mais cette fille a fait vraiment le siège le siège à répétition et à un moment elle rencontre Marie et elle lui demande mais qu'est-ce qui vous manque et elle lui répond un gramme de radium supplémentaire travaillez toujours que sur le gramme d'origine donc Miss Mélonet retourne aux Etats-Unis lance une campagne de souscription et puis Marie vient chercher son gramme de radium aux Etats-Unis en 21 la voilà avec le président Ardins elle est reçue absolument partout et on lui dit mais vous ne pouvez pas venir avec votre robe noire elle n'a qu'une robe c'est la robe noire un peu élimée et il va falloir du rougeon pour qu'elle soit reçue à l'université qu'on lui fasse une robe universitaire elle n'en avait jamais portée Varsovie 1925 elle va planter un ginkgo dans ce qui va devenir l'institut du radium polonais voilà Irène et Marie qui travaillent dans le même laboratoire puisque c'est Irène qui va lui succéder l'appareil que Bogaiella c'est l'invention de Pierre Rio de Janeiro elle retourne en 29 aux Etats-Unis et là elle récupère un troisième troisième gramme et elle va le porter en Pologne 1930 on voit bien la femme fatiguée qu'elle peut être et en 1932 elle vient inaugurer l'institut du radium alors là voilà une porte des lunettes quatre opérations quand même les yeux on voit son ami qui est là celui qui s'occupe de l'autre partie de l'autre père voilà parmi les dernières photos 1932 sa fille Irène avec ses deux enfants son mari et puis je ne sais pas qui est la troisième probablement la mère la mère de Frédéric Joliot dernier voyage en Suisse et Marie voilà ce que dira Albert Einstein Marie Curie est de tous les gens célèbres dans le monde la seule qui n'est pas pourrie par la célébrité le dernier jour quelques jours avant sa mort elle va décéder en Suisse et voilà pour terminer l'éloge de Claudius Regault nous garderons de Marie Sollov Scalcurie son ultime image celle d'une femme frêle au visage encadré de cheveux grisonnants au teint très pâle et toujours vécu de noire je vous passe toute la lecture et puis le dernier voyage de Marie c'est le Panthéon François Mitterrand décide qu'elle doit se trouver au Panthéon donc la voilà avec son mari et il a fallu remettre du plomb sur le ciel parce que son corps malgré tout ce temps qu'elle passait dans la terre son corps était encore radioactif donc voilà le dernier repos Parsovie bien entendu c'est une héroïne nationale et alors je vous passe sur tous ces diplômes et ces mérites il faut quand même savoir que donc cette médaille d'or licence de physique licence de mathématiques agrégé de physique prix Nobel on l'a vu tout à l'heure docteur en sciences prix Nobel de chimie etc 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 ça remplit trois pages à quatre si on fait la liste alors que sont devenus ces enfants ben Irène Joliot-Curie va continuer son oeuvre elle sera elle-même prix Nobel elle contribuera à la fabrication de la première pile atomique française qui s'appelle Zoé et sur la préparation de la future bombe atomique française en 1939 Ève l'autre fille qui est une pianiste absolument extraordinaire elle va devenir journaliste elle s'engage dans la France libre elle contribuera elle va partir aux Etats-Unis pour expliquer ce qu'est la France et d'autre part elle viendra débarquer en Italie avec les troupes et voilà vraiment pour finir toute la descendance et vous voyez qu'on a ici Pierre et Marie Curie un Nobel Marie toute seule un Nobel Frédéric Joliot et Irène Curie un Nobel et même Ève Curie n'aura pas elle la nomination mais son mari l'aura elle était mariée avec un diplomate américain voilà je suis conscience d'être un peu long mais je crois qu'elle méritait ça à